Qu'est-ce qui m'a motivé ? Je crois qu'en premier lieu ce qui m'a motivé c'est vraiment le fait de participer à un projet de recherche. Je trouvais ça intéressant. Surtout que c'était pour des rendus d'après ce que j'avais compris sur les insectes pour les agriculteurs. Donc ça m'intéressait d'être partie prenante. C'est ce qui m'intéressait au début puis après surtout pour savoir un peu ce que j'avais chez moi. Parce que souvent on passe à côté des... Tu sais, tu passes dans tes terres, tu vois des insectes mais tu sais pas ce que c'est. Donc là ce qui était de bien c'est justement de pouvoir les identifier. Je trouvais ça assez sympa. Voilà on a pris la totale. On a pris les bols jaunes pour les insectes volants un peu au niveau du sol, au dessus du sol. On a pris les planches pour les rampants et aussi les pour barbeurs. Voilà il y avait les trois. Et après il y avait aussi une zone d'observation sur un mètre carré. Voilà on a fait la totale. Mais sur une zone restreinte quand même. La mise en place non. La mise en place c'était assez simple. D'abord je trouvais ça... Moi j'aime bien comprendre les choses. Donc ça je trouvais ça assez intéressant. sur le début c'était vachement intéressant. Pourquoi sur le début ? Bah parce qu'après il y a eu... C'était un peu laborieux en fait le relevé des pièges. C'était très laborieux parce que je trouvais que c'était pas très au point quoi. Les... 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 Les pots barbeurs en particulier et les bols jaunes. Le taux de sel était tellement élevé dedans qu'en fait les... Les insectes étaient pris dans des espèces de gangues de sel et pour les identifier c'était accro à la bannière quoi. Donc voilà je trouvais que c'était un peu... Bon en même temps le but c'était de... De les valider je crois. De voir si ce qu'il y avait comme défaut et comme qualité dans ce style de piégeage. Donc voilà on a noté tout ce qu'il y avait à noter. Non mais ça c'était intéressant. C'est trop... C'est trop... C'est trop peu. On a fait tellement peu. On a fait qu'une fois. Ça a été sur quinze jours si mes souvenirs sont bons ou trois semaines. En tirant un bilan ça serait un peu... Ouais la planche. Pourquoi ? Bah parce que... Il y avait pas destruction des insectes. Déjà. Donc je trouvais c'était quand même un peu plus sympa. La planche et l'observatoire aussi qui était évidemment une zone à un mètre carré donc... où tu observais simplement ce que tu voyais quoi. Donc ça je trouvais ça intéressant. Parce que l'autre c'était systématiquement des cadavres quoi que tu en ressortais quoi. Et en plus les cadavres... Je trouvais que le pot barbeur et le bol là étaient particulièrement frustrants. Parce qu'on avait que deux ou trois insectes à identifier en fait. Mais moi dans mon bol et dans mes pots j'en avais des centaines quoi. Et en fait tous les autres et ben ils étaient morts pour rien parce qu'on s'en foutait quoi quelque part. Tu vois. Et ça pour moi je trouvais ça frustrant quoi. En plus de pas... Ne pas avoir tous les éléments pour pouvoir identifier les insectes. On avait pas ce qu'il fallait non plus. On était pas équipés. Il y a ça qui n'allait pas aussi. C'est quand on prélevait les insectes on avait rien pour les... Au départ on les mettait dans un filtre en papier et qu'ils se sont déchirés. C'était un peu le bordel. Donc voilà. Le temps est de mettre tout ça en place. On a vu avec Daniel. On a dit bon il faudrait des... 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 Des passoires pour que ce soit plus cohérent tu vois. Pour pas abîmer les insectes aussi parce que sinon après tu peux pas les identifier quoi. Voilà. C'est pas que je les avais jamais observés. Je les avais... Moi j'ai toujours les yeux qui traînent partout quand je fais... Quand je travaille chez moi. Mais euh... Je m'étais jamais arrêté dessus quoi. Voilà. Là ça m'a permis de faire une pause. Un arrêt sur image en gros voilà. Sur l'insecte et de le regarder un peu sous toutes les coutures. Après... Bah frustration mais quelque part c'est la mienne. C'est parce que j'ai... Je suis pas allé au delà de ça quoi. J'aimerais bien après comprendre leur mode de nourrissage, de fonctionnement, de reproduction. Mais après ça a un boulot à part entière quoi. Donc euh... Mais déjà rien que ça, d'avoir le pied un peu dans cette recherche là, je trouve ça bien quoi. Je trouve que c'était sympa quoi. C'était sympa. C'était euh... Disons que ça nous euh... Ça... Ça nous balise notre rôle dans la nature quelque part. Voilà. Mais c'est pour ça que je préférais les planches et les autres parce que euh... On n'interférait pas en fait dans la... On faisait pas de destruction. Voilà. Et je trouve toujours un peu dommage d'être obligé de détruire pour comptabiliser quoi. Voilà. Même si des fois on a pas le choix, je trouve que c'est un peu dommage quoi. Le problème c'est que c'est un peu loin là. Ça remonte à quelque temps. Ben encore une fois voilà, ce qu'on pouvait améliorer c'était surtout quand on sortait les insectes de... de cette saumure là. Ils étaient dans un piteux état quand même. Donc pour arriver à l'identifier, moi je trouvais que c'était assez... assez ardu. C'est difficile. Donc tu peux essayer d'affiner le taux de sel pour que l'insecte se conserve un peu mieux. Ben essayer de trouver peut-être à la limite un autre produit pour justement... Parce qu'en fait c'est que l'eau s'évapore avec la chaleur. Et voilà. Et donc il reste le sel quoi. Mais déjà à la base c'était très 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 salé parce qu'il faut que ce soit très lourd. Bon après je sais pas c'est forcément une autre raison aussi mais... Donc ça après les planches... Ben on avait utilisé des planches... Des planches en peuplier je crois. Ben puisque c'était... Il me semble que c'était des planches de peuplier. Et c'est vrai que c'était les planches qui n'étaient pas vraiment d'étudier pour ça. Donc elles n'étaient pas tranchées comme il faut dans l'arbre. Du coup elles étaient souvent sur des coupes tangentielles. Et elles avaient tendance à faire les... à gauchir quoi, à faire les arrondis. Du coup il y avait une surface... Elle était plus efficace parce qu'elle portait sur 10 cm au lieu de porter sur la surface complète quoi. C'est un détail mais mine de rien il faut prendre des planches qui soient tranchées de manière sectorielle et pas tangentielle quoi. Ça après le tamisage voilà. Encore une fois les insectes... Sinon... C'est vrai que le temps... Le temps était quand même assez long. C'était assez... C'est quand même une sacrée contrainte. Surtout en maraîchage. C'est prendre une heure en pleine période comme ça où il y a beaucoup de travail. Même des fois c'était une heure, une heure et quart. C'est pas évident. Alors sur le protocole complet non parce que c'est vraiment trop de contraintes. C'est vraiment trop de contraintes. Mais bon là c'était justement le but de... Le but c'était de valider et de voir s'il y avait des défauts ou des problématiques ou pas. Donc je me suis pointé au jeu volontiers. Mais c'est trop de contraintes. On peut pas être partout. On peut pas tout faire non plus. Donc... Voilà on a donné notre avis par rapport à ça. Après j'espère que ça rend des conséquences. Mais par contre sur du piégeage simple par planche ou des choses comme ça, ça oui. Ça c'est intéressant. C'est rapide. Tu te lèves la planche. Tu regardes vite fait ce qu'il y a. Tu notes. Voilà. Moi la planche et l'observation sur une placette, je trouve que c'est plus intéressant. Parce que je suis pas convaincu que le... Je sais pas si je m'exprime bien. Pour moi la planche et l'observatoire d'un mètre carré, c'est une zone naturelle dans l'habitat naturel. Donc on perturbe rien. On amène rien de plus. Si c'est un abri avec la planche. Un abri naturel. Mais je veux dire ça peut être un tronc, ça peut être une pierre, une souche, n'importe quoi. Alors qu'avec les bols et les pots barbeurs, il y a une appétence quelque part qui est faite par la flotte. En période de sécheresse par exemple, ne serait-ce que l'eau attire les insectes. La couleur jaune, du bol jaune, c'est fait pour attirer les insectes aussi. Et donc du coup c'est un piège vraiment, c'est un piège dans lequel tombent que certains insectes. Donc est-ce que c'est plus représentatif ça que l'eau, j'en suis pas sûr. Moi personnellement j'ai des doutes par rapport à ça. Non, moi j'espère qu'il y aura des résultats par contre. Et qu'on aura des retours de résultats par rapport à ça. Que ça ait servi à quelque chose. Parce que si c'est juste pour rajouter les marges à un projet ou un truc comme ça, c'est pas la peine quoi. Faut que ça porte ses fruits. Merci. 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 Merci.